Je passe maintenant la parole à M. Emmanuel Mestre, qui est secrétaire général de Ensemble contre la peine de mort. Monsieur le Président, cher Robert Badinter, monsieur le ministre, cher Antoinette, mesdames et messieurs les parlementaires d'Algérie, d'Egypte, d'Irak, de Jordanie, de Libye, du Liban, du Maroc, de Mauritanie, des territoires palestiniens, de Tunisie et de France. Mesdames et messieurs les militants, au nom de l'association Ensemble contre la peine de mort, co-organisateur de cet événement international, je suis heureux et fier de vous accueillir pour ce premier séminaire parlementaire sur la peine de mort dans la région Afrique du Nord et Moyen-Orient. La diversité des pays représentés ici, durant ces deux jours, dans l'enceinte du Parlement français, montre combien le combat pour l'abolition de la peine de mort est une préoccupation qui touche l'ensemble des sociétés, du Nord comme du Sud, l'ensemble des parlements de la planète et en particulier également ceux du monde arabe. Parce que l'abolition est la base de développement de toute société pacifiée et respectueuse des droits fondamentaux des individus, son combat est universel et traverse l'ensemble des chambres parlementaires. Depuis son origine, Ensemble contre la peine de mort a toujours œuvré à mobiliser les parlementaires pour faire avancer la cause de l'abolition universelle. Pour Ensemble contre la peine de mort, les parlementaires sont la clé de voûte de l'abolition. C'est avec eux, avec leur conscience, avec leur éthique, que l'abolition voit le jour. C'est leur vote qui permet l'avènement d'une abolition, fruit d'une lutte acharnée de la société civile, voire de la société dans son ensemble. Et ce vote, porté par le parlementaire, insufflé par l'intérêt fondamental et général pour la société, dépasse, balaie les clivages partisans. J'en veux pour preuve l'adoption ici même, dans ce palais du Luxembourg, cette Assemblée du Sénat, alors à droite, l'adoption à une large majorité, le 30 septembre 1981, de la loi abolissant la peine de mort en France. A l'occasion du premier congrès mondial contre la peine de mort de Strasbourg en 2001, le président de l'Assemblée nationale, cet immense abolitionniste qu'est le regretté Raymond Forny, a lancé un appel des présidents de parlement contre la peine de mort. A l'époque, les présidents des parlements de Belgique, du Chili, de Côte d'Ivoire, de Grèce, d'Espagne, de France, du Cambodge, d'Italie, de Malte, des Pays-Bas, d'Autriche, du Portugal et d'Ukraine ont signé cet appel également porté par le Parlement européen et l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Depuis 2001, ils sont des dizaines de parlements à travers le monde à avoir voté l'abolition de la peine de mort dans un mouvement sans précédent vers l'abolition universelle. Aujourd'hui, c'est aux parlementaires d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient que nous voulons dire « Oui, l'abolition universelle est possible ». Dans le prolongement du cinquième congrès mondial contre la peine de mort de Madrid, qui a été marquée par une présence sans précédent de parlementaires de pays rétentionnistes en provenance des régions d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Est et d'Asie, dans le prolongement de cette mobilisation, nous voulons dire et redire parlementaires abolitionnistes de tout pays, unissez-vous, tous ensemble abolitionnistes, unissons-nous. J'ai eu l'honneur, lors de ce même cinquième congrès mondial à Madrid, de participer à la rédaction de l'appel des parlementaires marocains à la création de réseaux nationaux de parlementaires contre la peine de mort. A Rabat, fait unique, dans un pays condamnant toujours à la peine capitale, pas moins de 208 parlementaires de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers, toutes tendances politiques confondues, à l'exception notable du Parti islamiste au pouvoir, 208 parlementaires se sont fédérés depuis février 2013 dans un réseau contre la peine de mort. Leur objectif, et je les cite, de prendre des initiatives législatives visant à l'abolition de la peine de mort, visant à une réforme pénale profonde inspirée des droits humains prônant la réinsertion et la resocialisation des condamnés, visant à la ratification du deuxième protocole facultatif du Pacte international des droits civils et politiques se rapportant à l'abolition de la peine de mort, et visant enfin à l'annonce officielle d'un moratoire sur les exécutions. Ce réseau constitue pour nous tous désormais un nouvel acteur majeur du mouvement abolitionniste marocain et mondial, un acteur complémentaire de la société civile. L'appel qu'ils ont lancé à Madrid invite les parlementaires des pays rétentionnistes de la région et du monde entier à s'inspirer de cette initiative et à s'engager dans cette voie, faire naître une voie abolitionniste dans chaque parlement pour travailler avec les acteurs de la société civile à l'avènement de l'abolition. Notre séminaire veut amplifier cet appel et permettre aux députés abolitionnistes des pays de la région, aux parlementaires abolitionnistes des pays de la région, d'échanger sur leurs pratiques et leurs stratégies et d'organiser un soutien régional et international à leurs actions. Je fais le pari qu'au lendemain de ces deux jours de rencontre, le mouvement abolitionniste sortira encore renforcé et que nos échanges et travaux seront une pierre supplémentaire dans la construction du mur de l'abolition universelle. Je fais le vœu que nos travaux permettront de faire avancer l'abolition dans une des rares zones du monde où elle marque le pas, c'est peu de le dire, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Au nom d'Ensemble contre la peine de mort, je tiens à vous remercier tous, parlementaires et représentants de la société civile et des médias, de votre présence nombreuse ici pour ces deux jours, alors que demain, 10 octobre, nous célébrerons la 11e journée mondiale contre la peine de mort qui, sous l'égide de la coalition mondiale contre la peine de mort, verra dans le monde entier fleurir des centaines d'initiatives abolitionnistes. Je veux aussi remercier chaleureusement le réseau marocain des parlementaires contre la peine de mort et la coalition marocaine contre la peine de mort pour leur engagement et leur confiance. Permettez-moi encore de remercier nos hôtes et soutien, le Sénat, l'Assemblée nationale, le ministère français et les affaires étrangères, la coopération suédoise... Voilà pour une partie de ce séminaire parlementaire consacré à l'abolition de la peine de mort.